Le couple a donné de ses nouvelles dans l'amour et dans le pré, que sont-ils devenus ? Ce lundi 7 août 2023 sur M6. Les téléspectateurs ont même eu l'occasion de s'immiscer dans leur intimité en découvrant leur belle et grande maison. Depuis la fin de l'année 2021, Emmerich de l'amour est dans le pré, 2020, à retrouver le sourire. Et pour cause, après plusieurs échecs amoureux, il semble avoir enfin trouvé la bonne en la personne d'Anne-Lise. Le pépiniériste originaire de Bretagne et sa belle Brune s'étaient rencontrés de manière plutôt insolite, autour d'une vente de sapins, pour ne plus jamais se quitter. Et si est-il donc tout naturellement qu'ils ont décidé d'aménager ensemble, en septembre 2022 ? Emmerich a ainsi posé ses valises chez Anne-Lise, dans une belle et grande maison située à quelques kilomètres seulement de son exploitation. Sa ceste fait assez rapidement que je vienne habiter chez toi, a-t-il confié dans l'amour et dans le pré, que sont-ils devenus ? Ce lundi 7 août 2023 sur M6. Et pour elle de rebondir, tu étais là tout le temps, sauf quand tu étais avec Marine, sa fille, note de la rédaction, et là, ça y est, la petite Marine a débarqué aussi ici, elle a sa chambre. Anne-Lise a également précisé avec l'humour, moi j'ai vécu un an, un an et demi, seul ici avant que monsieur ne débarque et j'ai essayé de faire une petite place dans mon dressing pour qu'il y mette deux trois shorts. Ça change mais si est-il la vie de couple, on passe de bons moments. Emmerich et Anne-Lise ont ensuite accepté d'ouvrir les portes de leur nid douillet. L'occasion de découvrir une jolie bâtisse isolée de toute agitation est dotée d'un grand terrain, idéal pour profiter des beaux jours. A l'intérieur, il y a par ailleurs assurément de la place pour tous les trois avec notamment un grand séjour et un étage où les chambres ont été installées. Voir notre diaporama. Un projet de bébé si est-il peut-être dans cette même maison que le couple agrandira un jour la famille, un projet auquel ils songent sans toutefois être trop pressés. Il faut dire qu'Anne-Lise vient tout juste de fêter ses trente ans, tandis qu'Emmerich en a trente-six. Mais, quoi qu'il en soit, l'agriculteur est aujourd'hui un homme heureux. Je l'ai toujours été aimé encore plus depuis qu'Anne-Lise est à mes côtés, a-t-il assuré auprès de Karine le marchand. Sous-titrage Société Radio-Canada